Hey ma soldat ! Alors, écoute bien cette vidéo parce que je vais te dire comment perdre du ventre et du bas du corps si tu es une femme en 10 minutes chrono. Et le tout avec une seule chose capitale qui est fondamentale dont personne ne parle, je ne sais pas pourquoi, mais que tu dois comprendre en fait. On ne va pas parler ici de sport, de la manière de s'alimenter, même si je vais te dire comment faire ton sport, ne t'inquiète pas. Cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu es une maman, si tu es une femme active, si tu es en manque de motivation, si tu n'as pas assez de temps ou du moins que tu ne t'acquantes pas assez de temps. De quoi on va parler du coup ? Je vais te montrer que la durée de ton activité physique n'est pas du tout proportionnelle aux résultats que tu vas avoir ou au poids que tu vas perdre. Je vois trop de filles, mais de garçons aussi d'ailleurs, qui font du cardio pendant une heure, qui sont en salle de sport, qui font du fitness pendant une heure trente, qui font des abdos et du gainage à la maison pendant 30 minutes avec trop peu de résultats, alors qu'en réalité, il te suffit de consacrer 10 minutes, un quart d'heure, allez 20 minutes ou un petit peu plus pour avoir des résultats très, très efficaces. On va y revenir de toute façon dans deux minutes. Sache que déjà, si tu as envie de mettre le pied à l'étrier et commencer à avoir des résultats, je vais mettre le lien qui va apparaître quelque part ou juste en bas vers un challenge de 7 jours que j'ai mis en place qui est totalement gratuit, j'insiste dessus, de A à Z, justement qui t'apprend à faire des exercices qui sont très efficaces, cela va te prendre 10 minutes, un quart d'heure et tu vas commencer à avoir un semblable de résultat, ne serait-ce qu'en 7 jours de temps, tu vas pouvoir perdre jusqu'à moins 3 centimètres déjà, jusqu'à moins 3 kilos. Alors, cela ne veut pas dire que tu vas avoir ces résultats exactement, peut-être que tu vas avoir moins, mais peut-être que tu vas avoir plus d'ailleurs. Déjà, pour bien comprendre pourquoi j'en suis venu à la conclusion que je vais te faire dans cette vidéo et ce que je vais te partager, il faut faire un retour en 2011 dans ma propre histoire. Alors, si mon histoire ne t'intéresse pas du tout, tu peux basculer de deux minutes en avant la vidéo, comme cela, tu zappes toute cette histoire et tu vas directement à la suite de cette vidéo. Donc, en 2011, ce qui se déroule, peut-être que tu le sais, mais je réussis à m'affiner, retrouver ma ligne, faire apparaître un ventre plat en deux mois de temps chrono. Énormissime satisfaction, surtout que cela faisait 10 années que je galérais. J'ai fait une vidéo sur cela, si tu veux aller voir, je te l'afficherai juste au-dessus. Donc, je ne vais pas te raconter comment j'ai fait, tout est dans la vidéo, mais de manière récapitulative, en fait, je suis revenu aux bases. Au lieu de faire tout ce qui était régime restrictif, régime hyperprotéiné, les ducans, les pleins de sport, les trucs inefficaces que tu as certainement dû faire, je suis revenu aux bases. Les bases, c'est quoi ? C'est tout ce qui est prouvé et je me suis dit, arrête de faire tes conneries, reviens à ce qui est prouvé, à ce que disent les blouses blanches. Les blouses blanches, c'est la science, ce qui est prouvé, ce qui est observé. Donc, je suis revenu à cela et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu des résultats. Donc, énorme satisfaction comme je t'ai dit, mais en fait, au fur et à mesure des années, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2015, j'ai été amené à voyager en Asie, en Europe. Du coup, il y avait plus d'instabilité plutôt au niveau des entraînements que je pouvais faire, de l'alimentation que je pouvais avoir puisque tout était un petit peu instable, tu vois ? Et en même temps, j'avais aussi moins de temps à consacrer à la cuisine, au sport parce que les choses évoluent dans la vie et encore aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'enfant. Peut-être que toi, tu en as donc tu as encore beaucoup moins de temps que moi. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que moi, je suis très gourmand. Tu sais, j'aime beaucoup tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est chocolat, plus tester des produits locaux. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau à tester, je suis là, je vais te le tester. Et quand je voyageais, par conséquent, j'étais là à essayer de tester de nouvelles choses et forcément, comme je ne pouvais pas cuisiner de moi-même, faire mon entraînement de manière fixe et que tout était décalé, en fait, je prenais par tranche de 5 kg du poids. Et d'ailleurs, tu peux le voir sur certaines de mes vidéos, d'accord ? Ces dernières années, que par moment, je prenais au niveau des joues, au niveau du corps, je prenais du poids. Et en fait, ce qui se passait, c'est que quand je prenais ces tranches de 5 kg, 5 kg, tu vas dire, ce n'est pas grand-chose et en plus, je sais comment faire pour les perdre, il n'y a aucun souci. Sauf qu'à chaque fois, ça me remettait 10 années en arrière, tu vois, quand je me sentais mal, je me regardais devant le miroir et mon estime en moi, elle descendait, je me sentais mal, ça me renvoyait à mon image d'avant, tu vois. Et par conséquent, je me suis dit, voilà, il y a ce problème et moi, tu sais très bien, comme je dis, on ne lâche rien, je suis persévérant et moi, à chaque fois que je vois un problème dans ma vie, j'efface, il n'y a pas de problème, il y a à chaque fois une solution derrière, il y a une opportunité. Par conséquent, à ce moment-là, je suis en quête d'une solution. Comment faire pour réussir à m'affiner, retrouver ma ligne, me sentir bien dans mon corps tout en faisant en sorte que je continue à manger ce que j'aime, des pâtisseries, goûter de nouvelles cuisines et profiter de ma vie et en faisant en sorte que je n'ai pas forcément beaucoup de temps en fait à consacrer puisque j'ai mon travail, j'ai d'autres activités, j'ai des loisirs et je n'ai pas le temps de passer des heures à m'entraîner et surtout avec le déséquilibre des voyages, je n'ai pas forcément la possibilité à côté de faire toutes ces choses. Et finalement, j'arrive à une solution. Je vais t'afficher là sur la vidéo une étude et d'ailleurs, c'est une étude très intéressante puisque justement, elle a été réalisée au niveau de la graisse abdominale et on a observé que ce n'était pas tant la durée de ton entraînement qui importait mais écoute bien son intensité. Je vais revenir sur cette notion. Dans une minute justement, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir toi perdre au niveau du ventre, hanche, cuisse, là où tu as envie de perdre en consacrant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes à ton activité physique. Même si aujourd'hui, tu as peur de te blesser, même si peut-être, ça fait longtemps que tu n'as pas pratiqué ou que tu as peur de ne pas avoir la souplesse ou l'endurance, je t'explique tout. Je répète cette phrase puisqu'elle est importante. Ce n'est pas tant la durée de ton entraînement qui importe mais son intensité. C'est cela qui va te faire avoir des résultats concrets. Alors, quand je dis intensif, d'accord, c'est vraiment subjectif comme notion en fait. Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est challengeant mais c'est challengeant par rapport à toi et ta situation. Je m'explique. Si aujourd'hui, on prend l'entraînement disons de natation d'une championne olympique et que je dois faire cet entraînement. Moi, il faut que je te dise en natation, je ne suis vraiment pas bon. J'étais en fac de sport et on faisait de la natation et j'étais parmi les derniers, il faut le dire. Pourtant, j'y mettais de la volonté mais voilà, j'avais vraiment des difficultés. Bref, a priori, sur le papier, en tant qu'homme, j'ai plus de capacité musculaire donc a priori, il y a des possibilités que j'avance plus vite et que je sois plus performant sur le papier. Maintenant, cette championne a été entraînée. Moi, je suis moins bon qu'elle. Si elle me donne son entraînement, il y a de très grandes chances, même c'est sûr, que je vais faire de moins bonnes performances qu'elle et que son entraînement, je ne vais pas pouvoir même faire 5 à 10 % de son entraînement. Pourquoi ? Parce que l'intensité de son entraînement est subjectif. Par rapport à moi, mon point de vue, c'est quelque chose d'énormissime, impossible à faire. De son point de vue, c'est quelque chose qui est réalisable. Pareil pour toi. Si aujourd'hui, tu prends l'entraînement de quelqu'un sur Internet que moi, je te donne ou que tu vois de quelqu'un, tu vas te dire « Ok, génial, cette personne a eu ses résultats en faisant cet entraînement, je vais faire pareil de mon côté. » Sauf que cet entraînement, peut-être, il va être trop dur pour toi. Et s'il est trop dur, qu'est-ce qui se passe ? Trop intensif ? Tu vas le faire comme moi, 5-10 % ou peut-être que tu vas le finir, on va dire, mais tu ne vas pas pouvoir le dupliquer sur le temps et tu vas le faire une fois, tu vas abandonner parce que comme on fait la plupart du temps. Donc en fait, ce qui se passe et pour te montrer ce qui se passe physiologiquement dans le corps pour que tu comprennes comment faire pour perdre au niveau du ventre, au niveau du bas du corps puisque c'est ce que tu veux, en fait, il va falloir faire une activité physique et c'est ça que je veux transmettre dans cette vidéo dans laquelle qui va stimuler l'adrénaline et la noradrénaline. C'est quoi ? C'est des neurotransmetteurs, hormones, on appelle ça comme tu veux, d'accord ? Mais c'est dans le corps, c'est physiologique, c'est naturel et à partir du moment où ces deux éléments sont stimulés dans notre corps, eh bien, ça va pouvoir aller déloger, faire sortir en fait ces graisses résistantes. Les graisses résistantes, c'est celles qui sont là depuis longtemps donc c'est pour ça que c'est le ventre, le bas du corps, les hanches, celles qui sont difficiles à perdre et c'est à partir de ce moment-là où tu vas pouvoir perdre de manière très, très efficace. J'espère que tu as compris ce que je veux te partager puisque c'est vraiment capital. Maintenant, il faut savoir que cette adrénaline et non-adrénaline, en fait, elles sont stimulées à partir d'un certain moment, à partir d'un certain type d'activité physique et à partir d'une certaine intensité. Si ton entraînement est trop simple, eh bien justement, ça ne va pas aller stimuler cette adrénaline et non-adrénaline. Du coup, par extension, tu ne vas pas pouvoir perdre de manière efficace. Et si c'est trop dur, comme je te l'ai dit, tu ne vas pas pouvoir tenir. Donc, en fait, le challenge pour toi, pour moi, pour tout le monde, pour perdre efficacement et qu'on n'aborde pas, c'est en fait de trouver ce juste point d'équilibre idéal, degré d'intensité pour toi par rapport à ta situation, ton niveau, ta souplesse, ton endurance, ce que tu as fait durant les dernières années qui va donner un maximum de résultats en un minimum de temps. C'est pour cela que je répète à chaque fois, cela ne sert pas forcément à quelque chose d'aller prendre l'entraînement de quelqu'un parce que cela ne va pas être adapté à notre situation. Est-ce que tu as compris cette notion fondamentale que j'ai envie de te partager dans cette vidéo ? C'est vraiment très important que tu saisisses au lieu d'aller faire un sport n'importe comment ou de t'alimenter parce qu'en fait, quand tu fais ta méthode d'entraînement pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes et qu'elle est très efficace, en fait, comme je te dis, tes graisses, elles sont éjectées et elles se retrouvent en libre circulation dans ton sang. Mais elles ne sont pas encore parties. Maintenant, il faut que grâce à ton alimentation que tu vas mettre en place, grâce à un bon sommeil et j'en passe, pas beaucoup de stress, tout cela, là, tu vas avoir une efficacité incroyable et tu vas pouvoir perdre de manière simple, je dirais. Ok ? Maintenant, tu te poses certainement la question, ok Al, j'ai compris ce que tu m'as dit mais il est où cet entraînement intensif par rapport à moi ? Je t'ai mis en exemple pour que tu puisses visualiser un entraînement. Tu vas le trouver sur l'écran ou comme d'habitude en bas dans la description. Cet entraînement, c'est un entraînement brûle-graisse que j'ai fait il y a plus ou moins un an. Cela dure 10 minutes chrono et tu vas voir dans la vidéo quand je réalise l'entraînement, à la fin, je suis en sueur et on sent que j'ai travaillé. sauf que l'entraînement que tu trouveras il est adapté mais il est adapté à qui ? Il est adapté à Bibi. C'est-à-dire il était adapté à moi mais à moi de l'époque il y a un an j'avais plus de poids j'étais moins endurant. Aujourd'hui, je refais cet entraînement il sera toujours adapté mais je sais que je peux aller un cran au-dessus pour que cela soit encore plus efficace pour moi dans ma situation actuelle. Donc, j'espère que tu as compris. Va voir cette vidéo de cet entraînement brûle-graisse après avoir vu celle-ci. Maintenant, comment adapter un entraînement donné ? Note ce que je te dis vraiment prends un stylo, une feuille, mets la vidéo en posse si besoin puisqu'on va voir comment un entraînement donné tu vas pouvoir l'adapter. La première chose que tu peux faire c'est de te poser la question quel exercice a un fort potentiel brûle-graisse et que toi tu puisses faire ? Comme tu t'en doutes il y a des exercices qui sont nases d'autres qui sont moyens et d'autres qui vont être très très efficaces qui ont un grand potentiel brûle-graisse. Maintenant, est-ce que tu peux faire ces exercices ? Par exemple, le burpees c'est un exercice je ne sais pas si tu connais mais qui a un très très fort potentiel brûle-graisse mais maintenant est-ce que tu as le niveau pour le faire ? Est-ce que tu as la souplesse pour le faire ? Est-ce que tu as la bonne coordination ? Est-ce que tu n'as pas de blessures au niveau du dos au niveau du genou à d'autres endroits ? En fait, il faut que tu te poses et que les exercices certains t'en connaissent d'autres tu ne les connais pas mais il faut savoir qu'ils sont là qu'ils sont présents qu'ils existent il faut savoir lesquels tu peux faire. Deuxième des questions qu'il faut que tu te poses c'est combien de répétitions tu peux en faire ? Est-ce que tu peux en faire deux de ton côté ? Cinq, dix, vingt ? Encore une fois, peu importe ça dépend de toi de ton niveau. Troisième des notions quel est ton objectif et quel est ton planning ? Si aujourd'hui tu dois faire tu dois perdre 10 kilos au niveau du ventre que tu as du temps en fait on va pouvoir adapter ta fréquence d'entraînement tu vas pouvoir pratiquer par exemple tous les jours pendant 10 minutes un quart d'heure si tu n'as pas le temps tu vas pratiquer peut-être 3-4 fois par semaine et ça ça va dépendre des résultats que tu vas avoir à la fin et de ce que toi tu es capable d'engager en termes de temps pour ton entraînement. Bref tu comprends tous ces critères et tout ce que je te dis c'est propre vraiment à chacun c'est pour ça que la plupart du temps j'entends des filles qui me disent mais Al je mange déjà sainement je fais déjà du sport et pourtant j'ai aucun résultat je n'arrive à rien je stagne complètement. La première question c'est déjà il faut se poser il faut se demander est-ce que vraiment réellement tu as une alimentation qui est saine et qui est bonne puisque souvent quand je vais voir dans l'alimentation je vois qu'on pense pouvoir bien manger mais en fait ce n'est pas vraiment le cas mais ça c'est un autre sujet et la deuxième question il ne faut pas s'étonner de ne pas avoir des résultats des résultats que tu mérites parce que je suis certain que tu as investi déjà beaucoup de temps de volonté à perdre à arriver des résultats mais il ne faut pas s'étonner si tu utilises l'entraînement de quelqu'un que tu as vu de quelque chose qui n'est pas adapté à toi que si tu fais des trucs de manière floue forcément tes résultats derrière ils sont flous alors juste je vais revenir sur cette notion de comment adapter pour que ce soit clair dans ta tête et pour que tu puisses ressortir de cette vidéo en sachant dans quelle direction regarder comment adapter prends ton stylo ta feuille et note toujours ce que je vais dire c'est un quels sont les exercices que tu as autour de toi à ta disposition avec un fort potentiel brûle-gresse et que tu peux évidemment faire par rapport à ton niveau si tu as des blessures et tout ça 2 quel est le nombre d'exercices que tu vas faire puisque si ton entraînement il dit 10 minutes tu peux faire un exercice pendant 10 minutes comme tu peux en faire 2 comme tu peux en faire 5 ou 10 derrière quel est le nombre de répétitions que tu vas faire pour chaque exercice après quel est le nombre de séries que tu vas faire quel est le temps de repos que tu vas choisir entre chaque cycle est-ce que ça va être 10 secondes 1 minute encore une fois tout ce que je te dis il n'y a pas de qu'est-ce que je dois faire est-ce que c'est bon moins bon est-ce que c'est bien pas bien ça dépend de chacun c'est bon selon la situation de chacun je suis juste en train de t'exposer tous les effets de levier que tu as à ta disposition quelle est la durée de ton entraînement est-ce qu'il va durer 10 minutes une demi-heure je sais pour certaines filles elles font quelle est la fréquence des entraînements ça peut être une fois par jour ça peut être deux fois par jour ça peut être deux fois par semaine quel est le nombre de cycles que tu vas faire le temps de contraction la charge bref il y a plein de critères il y a une infinité de possibilités comme tu l'as compris ce que je suis en train de t'expliquer je l'explique au sein d'une de mes formations ça s'appelle le système adaptostimulant justement pour adapter et stimuler mais en tout cas si tu as déjà envie de mettre le pied à l'étrier pour comprendre parce que ça te paraît un peu flou il te suffit le plus simple c'est d'aller commencer le challenge de 7 jours comme je répète qui est gratuit de A à Z tu rends les 7 jours à 100% il n'y a aucun engagement et tu vas voir qu'on pratique pendant 10 minutes ton sport c'est fun en plus il y a une communauté de plus de 15 000 filles et mamans donc vraiment c'est fun c'est encourageant c'est motivant donc va ça sera la manière la plus simple de commencer dans cette direction voilà j'espère vraiment que tu vas prendre en considération ce que j'ai voulu te partager dans cette vidéo et que tu ne vas pas juste derrière aller taper sur Google quel entraînement pour perdre du poids tu vois où tu vas trouver vraiment de tout et que tu vas prendre les informations que je t'ai dit et derrière que tu vas pouvoir t'orienter que tu vas pouvoir éventuellement commencer le challenge de 7 jours et voilà petit à petit arriver à trouver et avoir des résultats et moi derrière ce qui me fait plaisir c'est que quand on me contacte d'ailleurs n'hésite pas à me contacter pour me dire tes résultats quand je vois des filles qui me disent voilà Al merci grâce à toi j'ai perdu mes 7 kilos je rentre dans ma robe moulante j'ai perdu un tour de taille deux tours de pantalon trois tours je peux enfin me mettre à nu ou je peux sortir à la plage ou je peux sortir à la piscine je me sens bien dans mon corps et dans ma peau il n'y a pas plus grand plaisir pour moi de lire ce type de retour et de témoignage par rapport aux conseils récapitulons ma chère tout ce qu'on a vu dans cette vidéo dans un premier temps tu peux perdre de manière très efficace juste 10 minutes un quart d'heure 30 minutes à ton choisi par rapport à ce que tu peux consacrer dans un second temps il faut un entraînement qui soit adapté à toi par rapport à ta situation et dans un troisième temps ce n'est pas qu'une histoire en fait de durée de sport mais plutôt une notion d'intensité par rapport aux critères qu'on a vu mais également par rapport à d'autres critères l'alimentation le sommeil qu'on n'a pas évoqué mais tu t'en doutes évidemment que derrière il faut que ça suive donc je t'ai tout dit dans cette vidéo j'espère que tu as apprécié ce que je t'ai partagé je ne sais pas si tu me découvres dans cette vidéo ou si tu as l'habitude de regarder d'ailleurs ça serait bien que tu me le mettes en commentaire dis-moi depuis combien de temps on est en relation et que je te partage des informations peut-être partage-moi les résultats que tu as eu grâce à moi peut-être pas forcément en termes de kilos mais ce que je t'ai apporté au niveau de l'état d'esprit de la manière de voir les choses les habitudes que tu as pu changer ça me ferait plaisir de te lire tout simplement et voilà comme tu le vois je reprends les vidéos petit à petit maintenant que j'ai plus de temps tu peux aller voir pourquoi j'étais absent je reprends du poil de la bête et en tout cas voilà on continue dans ce mouvement aujourd'hui vraiment mon ambition et ma vocation c'est d'aider les femmes et aussi les hommes à oser la vie vivre la vie qui les inspire en surmontant leur peur leur croyance en ne lâchant rien en persévérant dans ce qu'ils font donc peu importe le domaine en traversant les obstacles aujourd'hui on parle de perte de poids c'est le message mais mon message global c'est pour tous les domaines de vie c'est aujourd'hui tu as des challenges dans toute ta vie ce sont en relation en couple dans le domaine professionnel chaque jour peut-être au moment où tu regardes cette vidéo il y a quelque chose qui est très dur et que tu es en train de vivre mais tu es en train de le surmonter parce que tu as déjà surmonter plein de choses et aujourd'hui voilà c'est ma vocation et c'est transmettre donc si ça te part ce que je viens de te dire bah écoute tu peux t'abonner déjà comme ça les futures vidéos on sera dans la même optique dans les mêmes valeurs tu peux rejoindre le groupe et voilà tu peux rejoindre ce mouvement avec nous on est déjà beaucoup de la même manière de penser la même philosophie écoute je t'ai tout dit je te dis à très vite dans les futures vidéos au sein du groupe au sein du channel ou au sein évidemment des programmes ciao soldat ous-titres par Jérémy Diaz